Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui je vous présente un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Charman, illustré par Len Ebel et c'est édité chez les éditions Vega. Donc vous voyez le coffret, il est assez épais et il est dans cette forme carrée. Les cartes elles sont rondes, c'est assez rare les jeux avec cette forme ronde. Personnellement j'adore, c'est très agréable à abrasser et c'est sympa. J'aime bien les cartes, elles puissent tourner aussi dans les mains. Donc vous voyez qu'on est sur un univers chamanique, vraiment nature et axé plus précisément sur les cristaux, mais pas que. Je trouve qu'il y a vraiment le côté nature qui va au-delà des cristaux. Alors je vous montre le résumé. On nous dit oracle, cristaux, rituels et guérisons sont l'essence même de ces cartes qui résonneront à tous les niveaux de votre être, de votre esprit, de votre corps et de votre âme. En vous connectant à ces cristaux sacrés et en appliquant la sagesse des rituels chamaniques, vous serez amené dans un puissant voyage intérieur d'autonomisation, de maîtrise de soi et de guérison. Vous parviendrez ainsi à faire briller votre lumière comme jamais auparavant, à trouver un espace de paix intérieure et de bien-être dans ce monde et à expérimenter la guérison qui vous aidera à vivre pleinement. Il y a 33 cartes aux illustrations chargées d'énergie de guérison et un livre en couleur de 164 pages. Et il est vendu au prix de 26 euros. Vous voyez que le mot guérison revient beaucoup dans le résumé. C'est vrai que c'est un oracle qui a une énergie très spirituelle, en fait je ne trouve pas hyper incarnée. C'est-à-dire qu'en soi, pour moi, ce n'est pas un oracle que je vais utiliser dans des questions super pragmatiques. Par exemple, j'ai perdu un objet, où est-ce qu'il se trouve ? Est-ce qu'il vaut mieux que je m'engage avec telle personne ou avec une autre ? Pour moi, ce n'est pas un oracle qui va très bien répondre à ce genre de questions. Il va agir à un niveau plus subtil, donc plus spirituel, plus dans les énergies. Il va être puissant pour faire un travail sur le long terme, sur soi. Il va agir sur l'âme. On n'est pas, je trouve, un oracle qui va nous aider vraiment dans notre quotidien, mais plus dans le cheminement de notre âme, en fait. Donc je vais vous montrer comment il est fait. Donc hop, la boîte s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on a le livre qui est assez épais, 164 passes, je crois. C'est ça, je vous l'ai dit dans le résumé. Et voilà les cartes rondes. Donc je vais vous les montrer en deuxième partie. On va commencer à regarder le livret. Donc il est en couleur, ça c'est sympa. Il est beau, c'est un beau bouquin. Alors je vous montre la table des matières, le sommaire, en vous faisant une petite mise au point, voilà. Comment utiliser les cartes ? Guérison des ancêtres, arbre, ambre, ange et guide spirituel, voilà, la beauté, tout ça. En fait, il s'agit ici du nom des cartes. Donc vous verrez qu'en fait, il y a plusieurs noms sur les cartes qui reviennent. Donc ici, ça reprend tout ça. Hop, ça continue ici. Et donc là, on a un avant-propos. J'aime bien, c'est illustré, c'est beau je trouve. Comment utiliser les cartes ? Prendre soin du jeu. Alors, je suis désolée pour la lumière, c'est pas top. Mais bon, je pense qu'on arrive à lire quand même. Tirage pour une autre personne, on vous explique ça aussi. Je trouve que c'est un jeu après qui est facile d'utilisation. Il n'est pas, je pense qu'on peut l'utiliser quand on est débutant. Il me semble qu'il est accessible. Et il y a les tirages ici qui sont bien expliqués, qui permettent de se lancer de suite avec le jeu. C'est toujours appréciable, je trouve. Et puis après, on a les cartes. Donc vous voyez, il y a la représentation de la carte. Donc je vous disais, il y a plusieurs mots. On dit guérison des ancêtres, ambre, arbre. Donc là, on reprend les noms qu'il y a sur la carte. Et puis vous avez le message de la carte. Suivi de la médecine de l'arbre. Le cristal aussi, on vous parle du cristal lié à la carte. Et puis vous avez la possibilité de faire une petite cérémonie rituelle. Donc là aussi, à chaque fois, vous avez ça pour chaque carte. Je vous montre une autre carte ici, par exemple. Je suis désolée, la lumière. Je cherche un angle pour que vous puissiez lire correctement. Mais ce n'est pas évident. Et voilà. Vous voyez, à chaque fois, là on a la médecine, le monde d'en haut. Le cristal, l'angélite et la cérémonie rituelle. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc je trouve que c'est bien fait. C'est assez... Les cartes sont bien expliquées. On a en plus ces différents paragraphes. Et en les reliant tous, ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Mais quand on est pressé, on peut, par exemple, cibler uniquement, par exemple, je vais aller chercher plus le cristal. Parce que j'ai envie de bosser avec le cristal. Je tente de rendre le truc visible. Voilà. Par exemple, la phénacite aide à intégrer l'initiation. Elle est associée au rite de passage. Elle éveille de nouveaux dons. Donc là, par exemple, tout de suite, on a cette idée de passage d'un niveau à un autre. Qui est expliqué avec le cristal. Vous pouvez aussi utiliser uniquement le paragraphe cérémonie rituelle. Si vous avez envie. Enfin voilà, j'aime bien qu'on puisse piocher un petit peu ce qu'on veut. Donc je vais vous montrer les cartes. Du coup, je vous mettrai le diamètre dans la description. Donc là, ça reprend. On a l'idée des cristaux. Et puis on voit l'univers. La qualité, franchement, moi je la trouve top. Les cartes sont, vous voyez, brillantes. Il y a un poil de mon chien qui s'accrochait aux cartes. Ouais, elles sont brillantes. Elles sont assez épaisses, je trouve. Moi, je les trouve vraiment bien. On a des tranches normales. Elles ne sont pas dorées, noires ou quoi que ce soit. Et voilà à quoi ressemblent les cartes. Alors, par exemple, ici, on a la liberté. Donc vous voyez, à chaque fois, on a un grand thème. On a l'animal si c'est l'aigle. Et puis on a toujours un cristal qui est associé. Et on a un numéro pour pouvoir trouver facilement la carte. Donc, ici, on a la retraite. Donc, sur celle-ci, on avait un animal. Eh bien là, on a la montagne. Et toujours, par contre, toujours le cristal associé avec une illustration. Ici, on va avoir un animal, le loup, l'enseignant. Encore le cristal associé. Donc, on a pas mal d'informations, en fait, sur une même carte. Entre l'illustration qui, déjà, peut être interprétée intuitivement. Un petit, je sais pas, là, on parle de sac médecine. Je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait un petit esprit gardien en lien avec la carte. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. Donc là, c'est le sac médecine. Les cartes que je vous ai montrées, il y avait le loup, l'aigle, la montagne. Et puis, vous avez toujours une pierre aussi avec laquelle vous pouvez travailler. Donc là, l'esprit gardien, c'est le feu. Là, on a le hochet. Donc après, vous voyez qu'on est vraiment dans l'univers chamanique. Donc, très nature. Et puis, avec cette croyance de trois mondes. Le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas aussi, qui revient. La beauté. L'automne, on a des cartes aussi qui reprennent les saisons. Ça peut être sympa si on veut dater quelque chose aussi. La purification. La transformation avec le serpent, bien sûr. La sagesse intérieure. La maîtrise de soi qui va être reliée à la topaz et à l'araignée. Ici, on est sur l'amour inconditionnel, donc reliée à la mer, Marie et au diamant. Le reflet, hiver et rhodonite. On a la guérison sacrée qui est reliée au tambour médecine et à la malachite, malakite. Je n'ai jamais su comment ça se prononçait. entrée en soi. Donc là, on a un côté très cocon. On est dans le monde d'en bas. La pierre de Bogie. Je ne connais pas non plus. Vérité et intégrité avec l'été. La turquoise. Le pouvoir personnel avec l'animal de pouvoir, qu'on appelle aussi les animaux totems. C'est pareil, en fait. Enfin, il me semble que c'est la même chose. Célébration, rituel sacré, jaspe rouge. Ange et guide spirituel, le monde d'en haut. Les intentions. Bénédiction du cristal. L'épreuve. Donc, on a quand même des cartes aussi qui sont difficiles et c'est important, je trouve. Pour moi, vraiment un bon oracle, il faut qu'il ait aussi des cartes un peu d'ombre difficiles parce que ça fait partie de la vie. Aller de l'avant avec la flèche. L'élément R. Et la renaissance avec le printemps. C'est cool de finir sur une jolie carte comme ça. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.